Salut, dans cette vidéo je vais t'apprendre à créer un nouveau template, donc on va partir sur l'idée de créer un template pour agences web. Si jamais tu n'as pas regardé la première vidéo sur la création d'un template e-commerce, je t'invite à regarder cette vidéo en premier. Pourquoi ? Parce que dans la vidéo sur la création d'un template e-commerce, je donne plein d'astuces pour créer n'importe quel template, même si tu ne souhaites pas intégrer le système e-commerce dans tes templates. Dans cette vidéo, on va avancer beaucoup plus vite, on va éviter de repasser systématiquement sur toutes les mêmes astuces que j'ai déjà dit dans la première vidéo. Donc si tu ne vas pas regarder la première vidéo, va la regarder, regarde toutes les astuces, et après viens regarder cette vidéo-là parce que tu vas apprendre des nouvelles astuces. On va attaquer tout de suite, on va aller dans constructeur de site, on va descendre, on va créer un nouveau site, prendre simple modèle, et on va partir d'une page vierge. On va faire modifier la page, et on va commencer à travailler. Donc là, je vais supprimer cette boîte-là, je prends le panneau, je vais faire clic droit dessus, et je vais agrandir ça à 985. Je vais fermer ça, le panneau juste ici, je vais ajouter directement une image. Donc je vais dans paramètres derrière-plan, après avoir fait clic droit, on vérifie bien d'être sur panneau. Et je vais aller chercher l'image que j'ai déjà importée. Je prends celle-ci, et j'ai ma première image. Maintenant, on remonte, je vais dans ajouter, éléments, texte. Je prends mon titre principal, je vais le mettre tout de suite en blanc. Comme ça, je peux bien le voir directement. Je retourne dans ajouter, éléments, et je prends un paragraphe. Et exactement pareil, je vais mettre ça en blanc, et je vais supprimer une bonne partie du texte. Juste ici. Je vais le centrer. Mettre ça en neutral, paragraphe, et je vais choisir une police d'écriture. Je vais prendre Mully Black, et je vais prendre la taille, je vais prendre 19. Exactement pareil ici, sur le titre. Je vais mettre ça en neutral, H1. Choisir la police d'écriture, Latto Black. Et je vais prendre la taille 52. Je sélectionne bien ça. Je centre. Je centre aussi. Donc si jamais tu n'arrives pas à suivre, je rappelle que tu as la possibilité de mettre pause à chaque fois. Et rappelle-toi, toutes ces astuces-là, tout ce qui concerne le neutral, H1, le neutral paragraphe, à quoi ça correspond, pourquoi je fais ça. Tout est expliqué dans la première vidéo sur le template e-commerce. Donc là, ici, au niveau du titre, je vais marquer Template Agencie. Pour le moment, on laisse ça comme ça, et on va faire un deuxième panneau. Je prends Panneau Vierge. Je saisis le texte ici, et on va tout de suite le modifier en neutral, H2. On reprend la même police d'écriture que le titre principal, Latto Black. Et ici, on va réduire un peu, on va mettre 42. Ici, je mets un titre. Qui suis-je ? Et on va créer le panneau Qui suis-je ? On fait clic droit sur le panneau, on va modifier le coloritaire blanc, et on va passer ça en blanc. Je vais agrandir le panneau, je remonte, Taille, et je vais l'augmenter vers 600 ou 700. On va voir suivant les besoins. Donc là, je pense que 800 ou 700, ça ne sera pas trop mal. On va voir suivant ce qu'on a dit. Donc on va ajouter un élément. On va aller dans Box, dans les boîtes, je vais prendre celle-ci avec l'ombre. Je vais l'agrandir directement avec la taille pour qu'on ait une taille cohérente pour faire des contrôles. Donc ça, je vais le monter à 600 ou 500. On va rester sur 500. Et la hauteur, on va l'augmenter. On va mettre ça à 500 ou 400, 500, ça m'a l'air d'être pas trop mal. Donc on reste dessus. On va rajouter une bordure. Sur le principe, on va rester sur du noir et blanc. Et on va partir sur des coloris comme ça, violet et jaune au niveau des boutons. Et au niveau des brides, on va voir si on met ça bleu. On va voir ce que ça donne. Donc le coloris, on va rester dans le bleu. Dans les learnings, j'ai mis à disposition plein de ressources différentes où tu peux trouver par exemple des astuces pour sélectionner les différents styles d'écriture qui fonctionnent bien ensemble. comment sélectionner la bonne couleur que tu souhaites par exemple par rapport à une image ici. Tu cliques dessus, tu peux avoir directement le coloris nécessaire. Bref, je t'invite à aller voir dans les ressources. Il y a plein de liens utiles que tu peux utiliser. Moi, je vais sélectionner comme ça très rapidement le coloris. C'est beaucoup plus simple pour la vidéo. Donc je vais prendre un coloris un petit peu plus clair. On va partir sur ce bleu là. On va voir ce que ça donne. On va rajouter une bordure. Et on va mettre une bordure sainte. On va retirer ici les arrondis. Donc une petite astuce pour aller plus vite ici pour retirer les arrondis des bordures. Donc quand tu tapes par exemple 0, après tu fais Tab. Tab, c'est quoi ? C'est la touche avec les doubles flèches sur ton clavier. Donc tu fais Tab. Comme ça, tu gagnes du temps et tu fais Tab. Et après, tu cliques ici. Et comme ça, ça t'évite à chaque fois de devoir cliquer et remodifier. Dans ça, on va rajouter un texte, donc un paragraphe. Pour gagner du temps, on prend le paragraphe, on duplique. Comme ça, j'ai déjà tout paramétré pour le neutral et le style d'écriture. Je double-clique dessus. Je copie le texte. Pour gagner du temps, on va le mettre en noir et on duplique le texte pour combler l'espace. On va rajouter encore un peu de texte. On sélectionne ça et on centre bien à la boîte. On regarde à peu près, c'est déjà visuellement, on a le même espace ici et le même espace ici. On n'est pas trop mal. Maintenant, on va aller dans éléments, prendre une boîte pour sélectionner une image qu'on aura dans nos fichiers. Déjà, l'idée, c'est de rajouter par exemple le logo de l'agence pour le client, l'image du freelanceur. Après, nous, pour l'exemple, je vais ajouter dans paramètres d'arrière-plan le logo d'ambassadeur Builderall. On sélectionne, je fais clic droit dessus, on va aller dans rayon de bordure et ici, on va mettre 360. Je vais réduire la taille d'image ici pour l'adapter pour que ça fasse un cercle. Je vais laisser ça comme ça. Je fais bien clic droit dessus pour être bien sûr. Toujours faire clic droit dessus au cas où parce qu'on sait jamais si tu as cliqué ici sur le panneau, tu risques de modifier des trucs sur le panneau alors que tu souhaitais modifier ici des éléments sur la boîte ou sur le texte. Pense bien à chaque fois à faire clic droit, ça ne coûte rien. Au moins, tu es sûr de ne pas te tromper. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer une animation. Donc, clic droit dessus, animation, camp visible. Ici, on va mettre FADIN et on va mettre SLOWER. Donc là, on peut laisser ça comme ça. À la limite, ce que je vais faire, je vais décaler, je vais prendre la box ici, je vais la centrer et je vais prendre l'image et je vais la poser juste là. Et on va créer un nouveau panneau. Donc, ajouter panneau, panneau vierge. On double-clic dessus et on va modifier ça et je vais appeler ça mytemplate. On descend, on modifie, on met en neutral H2, on met bien la police d'écriture, la taux black et on met 42 pour rester cohérent par rapport à tout ce qu'on a fait juste à nous. Donc là, on peut voir qu'ici, on a la police d'écriture qui s'est réduite. des fois, ça arrive. Donc, il faut bien sélectionner l'écriture et réappliquer le style d'écriture, donc la taux black dessus et bien réappliquer aussi la taille 42 au cas où des fois, ça arrive, malheureusement. Donc là, on peut laisser ça comme ça. Ici, on est bon. Maintenant, on va modifier la taille du panneau. Donc, dans taille, on va mettre à peu près 800 pour rester cohérent ici avec la même taille de panneau qu'on a ici. On va ajouter différentes boxes. Donc, pour gagner du temps et pour avoir le même style de box et le même style d'ombre, on va prendre juste là la boîte et on va dupliquer. Donc, je prends la boîte et je la sélectionne. Et ce que je vais faire, c'est qu'avant même d'intégrer les images, je vais appliquer une animation que je désire tout de suite. Je prends animation quand visible et là, on ne va pas mettre Fadine mais on va sélectionner Fadine left. Je la prends. Je veux une animation où l'image apparaît comme ça de la gauche vers la droite et je vais mettre cette image juste là. Je vais dupliquer. Je veux avoir exactement la même animation sur ces deux images. Je duplique encore et par contre, cette fois, je vais modifier l'animation. Donc, je pense bien à faire clic droit dessus ou sinon, ça va garder la dernière image ici. Clic droit. Je sélectionne Fadine right parce que je veux que l'animation parte sur le côté là. Je duplique et pour le moment, on va laisser ça comme ça. Je vais agrandir un peu le panneau pour pouvoir travailler. Donc, clic droit, taille de panneau et on va mettre 1000 pour le moment. ça sera sûrement pas 1000 après, mais pour le moment, on le laisse comme ça. C'est pour pouvoir travailler sur le panneau pour ne pas être gêné ici vers le bas et faire exactement ce que je sois. Donc là, je vais descendre un tout petit peu en sélectionnant l'image et en utilisant les flèches et je vais tout simplement aligner ça. Donc, je prends l'image ici, donc la boîte qui est transformée en image. Je maintiens Shift je prends les deux et j'aligne. Même principe ici, je maintiens Shift, je prends les deux et j'aligne. Pensez bien maintenir Shift jusqu'à la fin pour vraiment aligner. Si ça ne s'aligne pas, c'est que vous avez oublié de maintenir Shift. Donc, voilà pour les animations. Maintenant, ce que je vais faire, je vais modifier les images à l'intérieur. Je sélectionne ici la box et je vais importer mes différentes images. bien penser à faire clic droit ici pour bien modifier l'image. On peut voir ici, lorsqu'on fait clic droit, l'image n'est pas la même. Donc, clic droit, page de vente, une autre image. Même principe, on va à chaque fois sélectionner ces différents mock-ups. Donc, des mock-ups qui ont été créés là avec Builderall. Je vais modifier ici l'aspect parce que ça ne me plaît pas trop avec l'arrondi et l'aspect des mock-ups. je vais retirer l'aspect arrondi de la boîte. Je sélectionne ça. Je vais dans Rayon de bordure et ici, je mets en rond. Même principe ici. Tu peux voir dans le processus lorsque tu crées un template, il arrive que des fois tu as envie de faire un truc et finalement, ça ne rend pas bien, ça ne te plaît pas. Il ne faut pas hésiter à modifier. Ça prend trois secondes à faire et au moins, tu es satisfait de ce que tu fais. Donc là, tu vois, j'ai agrandi un tout petit peu. Je vais modifier aussi la taille parce que ça ne me plaît pas trop au niveau de taille. Je vais laisser ça comme ça et je vais regarder la taille à quoi correspond. Donc là, 200, je vais mettre 280 par 215. Donc je sélectionne ça. 280 par 215. Donc tu vois, des modifications, c'est très rapide à mettre en place. Ça prend vraiment quelques secondes mais au moins, tu es sûr de faire quelque chose qui te plaît. Ça ne sert à rien de te lancer dans un template si ça ne te plaît pas au niveau du côté visuel. Il faut être fier de ce que tu crées. Donc là, 215. Voilà. Donc là, c'est modifié. Ce que je vais faire, je vais modifier ici le fond de la couleur du panneau. Je fais clic sur le panneau. Paramètres derrière de plan. Tu sélectionnes et ici, tu mets en blanc. Je vais décaler ça complètement sur la gauche. Voilà. Et je vais aligner avec cette box-là. Donc je sélectionne Shift et ici, même principe, je vais décaler ça. On ne va pas faire ça au millimètre près. Déjà, visuellement, on arrive à voir assez facilement si on n'est pas mal. Je sélectionne cette image-là, Shift et on aligne. Donc je rappelle, on peaufine par la suite, on crée et après, on peaufine. Donc on laisse comme ça et on va rajouter ici du texte. Je vais sélectionner la boîte qui est créée juste là et je vais la dupliquer. Je prends la boîte, je la descends. Je vais la centrer. Je vais descendre la boîte pour être cohérent en termes de hauteur ici et ici. Si jamais tu veux vraiment faire ça au pixel près, tu as la possibilité, donc une astuce, d'aller ici en cliquant sur la règle et si tu peux vraiment fixer des lignes pour être sûr que tu sois bien cohérent au niveau de la hauteur, de la largeur. Tu peux fixer des lignes aussi ici et après, tu peux caler le contenu dessus. Moi, je ne le prépare là, c'est pour gagner du temps. Si vraiment, il fallait que je peaufine systématiquement à chaque pixel, la vidéo, elle est durée très très longtemps. Ce n'est pas très intéressant pour toi. On va laisser comme ça et pour l'animation, je vais mettre Fadine au niveau de l'animation du texte. Quand visible, on sélectionne Fadine et on va mettre Slower. Par contre, le coloris ici de la boîte en bleu ne me plaît pas trop. Je sélectionne ici la boîte et je vais modifier le coloris de la bordure que je vais mettre en noir. Même principe ici, bordure, je sélectionne et je mets en noir. Ce qui est intéressant, c'est de ne pas avoir d'ombre derrière parce que je ne veux pas voir ici le carré de la box. Après, il y a la possibilité toujours de mettre les mock-ups sur fond transparent et ici, on est sur du fond blanc. Ce que je vais faire, c'est que je clique droit dessus et je vais retirer l'ombre. Pour retirer l'ombre, notre astuce, tu cliques dessus et tu as juste à faire rayon de flou, tu mets à zéro. Même principe ici, rayon de flou, tu mets à zéro. Ou sinon, ce que tu peux faire, c'est nettoyer. Si tu fais nettoyer, ici, ça te retire tout directement. Tu sélectionnes, nettoyer, tu sélectionnes, nettoyer. Et là, tu ne vois plus apparaître le carré de la box avec l'ombre. On va laisser ça, comme ça, on enregistre déjà le train. On ne dit pas maintenant. Ce que je vais faire, c'est que je vais descendre un tout petit peu ça et je vais aligner par rapport à la box. Voilà. Donc là, c'est aligné, j'ai mes effets qui sont appliqués. Je vais descendre le texte un tout petit peu parce qu'on a un petit peu trop collé. On va laisser ça comme ça et je vais faire par exemple ici. Et on va tout descendre d'un petit cran un petit peu pour éviter d'être trop collé et d'aérer un petit peu le site. Donc, je vais réduire maintenant la taille de mon panneau parce que j'ai fini de travailler dessus. On va réduire ça et c'est parti, on va créer encore un nouveau panneau. ajouter panneau panneau vierge. Ici, on va mettre mes offres, on va descendre le texte. Donc, même principe, je ne fais pas ça au millimètre près pour descendre le texte, c'est déjà du côté visuel en gros. Et ce qu'on va faire, ici, on va mettre le panneau en noir. Le texte qui se trouve ici, je vais passer en blanc. On va penser à appliquer le neutral H2, la tau black et on va mettre 42. Je vais agrandir le panneau, ici, je vais mettre la taille 1000. et on va créer les boîtes de nos offres. Donc, cette fois, on va aller dans éléments et on va utiliser, cette fois, pas les boîtes classiques, mais on va utiliser boîtes avec effet de survol. Ici, tu pourras voir qu'on va avoir des boîtes. C'est le même principe que les boîtes qu'on a ici, mais avec un effet d'animation déjà appliqué sur les boîtes. Je vais prendre cette boîte-là. Je vais faire clic droit dessus. Je vais aller dans Réglages généraux. Ici, tu vas pouvoir sélectionner les différents effets. Tu vois, tu as plein d'effets différents. On va voir quoi correspondent les différents effets. Pour voir ça, tu vas dans View. Et si tu vas dans View, tu peux voir les différents effets que tu appliques sur ta boîte. Donc, effet 1, effet 2, tu peux voir les effets. Après, à toi de sélectionner l'effet que tu souhaites. Par exemple, l'effet 9, là, l'effet 10. Et chaque effet, tu peux sélectionner ici, si tu veux que l'effet se fasse vers le haut ou vers le bas, qui vienne de la gauche vers la droite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc là, on va sélectionner l'effet 6 avec l'effet de la gauche vers la droite. Maintenant, on va modifier les différents paramètres de la box. Il faut bien faire attention, ça c'est une boîte qui est différente. C'est une boîte où il faut travailler deux fois dessus. Il y a l'effet en version normale, c'est-à-dire l'aspect ici où tu as une image, et ce que tu vois derrière après en survol. Il faut travailler deux fois dessus. Le côté normal et le côté survol. Là, tu vois ici, côté survol, déjà, tu peux modifier l'aspect de ta boîte. Moi, je vais la mettre un petit peu plus grande. On va mettre comme ça. Je vais retirer le rayon de bordure. Je vais retirer l'aspect arrondi. Je souhaite que ça fasse un rectangle. Tu peux bien remodifier. Tu as vu, quand tu cliques dessus, quand tu reviens dessus, ça se remet en place. Des fois, il faut faire attention. Il faut remettre exactement correctement comme tu le souhaites, mais après, c'est rien de bien grave à modifier. Donc, surtout pour la taille. À partir du moment où tu sais quelle taille tu souhaites, tu as juste à remettre ça en place. On va prendre le bouton. On va prendre le texte. On sélectionne le texte. On vérifie que ça soit bien en neutral paragraphe. On applique toujours le mulli black au niveau du texte. Et on va passer ça en 19. On peut laisser le texte comme ça ici. On peut mettre du LOREL. Après, ça ne change pas grand-chose. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser le texte comme ça. On va rajouter encore du texte derrière. On va aller dans ajouter éléments. On va prendre titre H3. On sélectionne en double-clic dessus. Et on va passer ça en neutral H3. le fond, on va toujours prendre la taux black et la taille, on va mettre cette fois du 40. On va mettre Offer 1, Offer 1 et on centre ça à la box. Ici, on va prendre le texte, on va bien le centrer à la box. On va même limite le dupliquer pour avoir plusieurs textes. même principe, on duplique. Des fois, ça n'a pas arrivé lorsqu'il duplique le texte et te remettre ici sur la boîte. Il y a juste à cliquer sur Au survol et tu retournes sur là où tu es en train de travailler. On va centrer le texte. On prend le texte ici, même principe, on le centre et on prend le texte ici et même principe, on le centre. Maintenant, on peut voir que l'espace n'est pas exactement le même. Ce qu'on fait, c'est qu'on remonte pour avoir un espace cohérent. visuellement, on remonte ça encore un tout petit peu. Et maintenant, on va travailler sur le bouton. Le bouton, on le sélectionne, on clique droit, on fait bien attention d'être sur le bouton. Au niveau de la taille, on va agrandir ça parce qu'on est trop petit. On va rester sur 180 et la hauteur, on va l'agrandir un petit peu. On va faire ça comme ça, en visuel. On va mettre du 50. Le bouton, on peut le laisser comme ça de forme rectangulaire ou de forme arrondie. Après, c'est à nous de voir. On va voir de quelle façon on le met ou pas. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser dégradé de couleur et on va sélectionner deux couleurs qu'on se retrouve ici dans l'image. On va prendre du jaune et du violet pour voir ce que ça donne. On redescend, on fait bien attention d'être bien sur le bouton. En faisant clic droit dessus, dégradé de couleur, on sélectionne le coloris. On va mettre du jaune. Là, on peut voir que le jaune s'applique et on va mettre du violet. Ça ne rend pas trop mal et on va inverser les coloris au niveau de l'effet survol sur le bouton. Ici, pour gagner du temps, ce que tu fais, c'est que tu copies une des couleurs. Tu copies le code hexadécimal, tu descends, effet de survol, dégradé, et on va coller ici la couleur violette et on va faire exactement la même chose pour le jaune. On reprend le code couleur, on copie et on va appliquer le deuxième coloris en jaune. Comme ça, lorsqu'on va passer la survie dessus, ça va inverser les deux couleurs. On descend, texte derrière plan, de quelle couleur on souhaite que le texte derrière plan soit. On va le mettre en blanc, on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'en blanc, ça ne sera pas mal, on survol. Et on va changer le coloris du texte ici pour voir ce que ça donne en blanc directement. On va dans titre, on descend et on va dans blanc, blanc comme ça. Ça ne me semble pas trop mal, on va laisser en blanc. On va agrandir la police d'écriture, on va mettre ça en 19. La taille de police d'écriture sur mobile, même principe, on va mettre ça en 19, comme ça, on gagnera du temps aussi pour la version mobile. On va mettre en Lato Black et on va mettre By Now. Acheter maintenant. On ne met pas de décoration texte, on va laisser ça comme ça, on ne met pas d'icône non plus. Au long, on peut laisser comme ça. L'animation, pareil, on laisse ça comme ça aussi. Donc, on va prendre la petite, on va faire le clic droit dessus et on va modifier le coloris, on va mettre ça en blanc. Déjà, quand tu passes ça en blanc, ça a déjà un autre effet. C'est quand même un petit peu plus sympa. Bien sûr, tu peux travailler la boîte en mettant des checkbox. D'ailleurs, ce que je vais faire, je vais te montrer comment tu peux faire en utilisant le texte juste ici. Tu sélectionnes le texte, tu double-cliques dessus et ici, tu peux aller dans insérer une icône. Tu te retrouves avec plein d'icônes différentes ici que tu peux utiliser. Pour l'exemple, on va prendre celle-ci. Tu sélectionnes et ça fait apparaître l'icône. Maintenant, comment tu fais pour modifier la taille de cette icône-là et le coloris ? Tu double-cliques bien dessus, tu la sélectionnes bien et derrière, tu vas pouvoir modifier la taille de l'icône. Là, tu peux voir que lorsque tu as grandi, bien sûr, vu que la taille de l'icône est plus grande, il va falloir repositionner ton texte et se passer un tout petit peu. Il faut mettre quelque chose de cohérent au niveau de la checkbox par rapport à ton texte. Là, tu vois, j'ai agrandi exprès pour que tu puisses voir mes 30, ça fait beaucoup. On a mis le texte en 19, la checkbox en 22 ou en 21. c'est largement suffisant. Maintenant, comment je fais pour modifier la couleur ? Tu penses bien re-sélectionner ici la petite icône et tu modifies la couleur. Tu peux aller soit ajouter avec le code hexadécimal directement ici. Tu peux utiliser le code hexadécimal que tu as utilisé là ou alors tu peux utiliser la palette de couleurs que tu as là. Là, tu vois ici, en jaune, ça ne rend pas terrible. Juste là. Ce qu'on va faire, on va récupérer le code en violet. On va retourner sur le coloris du bouton. Pour éviter de faire ça, systématiquement, ce que tu peux faire, c'est que tu prends un petit fichier, tu notes exactement les couleurs que tu as utilisées. Moi, comme je ne l'ai pas fait, je vais le faire directement en allant chercher le coloris sur le bouton. Je retourne ici et maintenant, je vais appliquer le coloris violet qu'on a appliqué tout à l'heure sur le bouton. Ça rend quand même plus sympa avec le fond blanc et le noir juste là. On laisse comme ça. Tu penses bien mettre un petit espace à côté quand même pour que ça soit plus visuel. Et toujours pour gagner du temps, vu que tu t'es rendu compte qu'avec la checkbox, c'était plus sympa, tu effaces les deux que tu n'as pas créés avec une checkbox, tu supprimes et tu dupliques juste là. Tu iras beaucoup plus vite que de tout recréer systématiquement avec tes fameuses checkbox. Tu dupliques encore une fois. Ça va te remettre ici. Tu retournes ici sur survol. Tu remontes ça. On remonte ça pour que ça soit un peu plus sympa. Et on met ça bien là et tu centres. Là, c'est un petit peu plus long le travail sur cette box-là parce qu'on a plus de texte à mettre. On va avoir les effets à gérer. On va devoir rajouter une image. Mais franchement, ça vaut le coup. Ça permet d'avoir un côté dynamique au niveau du site. On va prendre le temps de bien faire ça. Là, on a l'offre. On est pas mal. Offre 1, offre 2, offre 3. On reselectionne ça. Ici, dans normal, mais avant de modifier l'image, on va enregistrer. On ne dit pas maintenant. On sélectionne la boîte. On fait clic droit. On va dans réglage de l'image. Et ici, tu peux te rendre compte que lorsque tu es dans réglage de l'image, tu ne peux pas modifier la taille comme une boîte. En fait, tu as la box, mais tu as l'image aussi. Donc ça, c'est une image. Lorsque tu utilises une image, tu ne peux pas modifier la taille de l'image comme tu le souhaites. D'où l'importance d'importer une taille d'image que tu as déjà optimisée, que tu souhaites vraiment avoir sur ton site. Donc imaginons par exemple 600 par 400. Et tu adaptes cette boîte-là par rapport à la taille de ton image. Il faut travailler dans ce sens-là. Moi, ce que je vais faire pour gagner du temps, je ne vais pas importer l'image. Je vais laisser ça comme ça. On pourra quand même voir l'effet. C'est exactement le même principe. Donc on va mettre ici la boîte juste là et on va dupliquer. Je vais centrer directement ici et je vais encore dupliquer. Je vais aligner les trois boîtes. Je sélectionne cette boîte-là, celle-ci et celle-ci. En maintenant, Shift, bien sûr. Et j'aligne le tout. Je vais réduire légèrement la taille du panneau. On va enregistrer. On ne dit pas maintenant. Et on va modifier ici Offre 2, Offre 3 pour les panneaux. Donc tu vois, avec ce genre de boîte, comme il y a toujours des petits effets dessus, tu peux avoir le texte qui s'est légèrement décalé comme tu peux le voir ici. Rien de bien compliqué. Tu sélectionnes le texte et tu le remets en place. Donc là, Offre 2. On prend ici le texte. On le redescend un tout petit peu. On prend ici le texte. Pareil. On remonte ça. Donc là, on ne peut finir. On ne peut pas. On verra par la suite si jamais il faut remettre ça encore en planisse correctement. On verra juste après. Et on va faire exactement la même chose ici avec Survol. Et on va faire Offre 3. Même principe ici pour Survol. Tu peux voir que ton texte a bougé à cause de la duplication. Des fois, ça peut arriver. C'est des petits avantages, des petits inconvénients. Et bien, ce que tu fais, tu prends cette boîte-là. tu maintiens Shift, 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 tu alignes. Tu prends cette boîte-là. Tu maintiens Shift, 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 et tu alignes. Et le même principe ici. Et tu alignes. Tu vois, ça a pris 3 secondes et tout est bien réglé correctement. Maintenant, ce qu'on va faire, on va ajouter comme un dernier panneau. Dans Panneau, Ajouter un panneau d'hier. Avant, vu qu'on a fait des grosses modifications ici sur ces boîtes-là, on va enregistrer. Ça évitera de tout perdre au cas où si tu as une déconnexion d'Internet, par exemple. On va dire OK. Et on va aller voir un petit peu comment ça se passe maintenant sur le site avec les différents effets. Allez sur le site. Donc là, on descend. On a l'effet qui apparaît. L'effet que je souhaitais ici avec les fameux templates. L'effet sur les boîtes, qui est plutôt sympa. Avec les images que tu auras intégrées juste dessus sur la version normale. Et ici, on va modifier. On va mettre, par exemple, des badges avec une bannière rotative pour pouvoir appliquer, par exemple, des certifications Google ou autre. On ferme ça. On modifie. On va mettre ça en neutral H2. Fond. On repasse toujours sur la taille black. La taille. 42. Et on est bon. Donc, je rappelle qu'il y a toujours la possibilité de prendre ça, copier et coller. Ça prend exactement autant de temps que de modifier directement. Donc, c'est pour ça que je ne modifie pas, je ne dupe pas systématiquement toujours tous les textes parce que ça va très très vite pour modifier. Donc, on va double-cliquer sur le texte et ici, on va mettre, comme tout à l'heure, du neutral H2. On va mettre le fond en la taille black. Et ici, on va mettre 42. On va mettre mes certifications. On centre bien ça au niveau du site. On fait clic droit dessus. On va mettre le fond en blanc. On va agrandir la taille du panneau pour pouvoir travailler dessus. Et on va aller ajouter dans élément une bannière de rotation juste là. On prend n'importe laquelle. On va sélectionner ici la page coulissante 2. On va la supprimer tout de suite. Et on va supprimer ça. Tout ce qui est dedans, on va tout enlever. Mais par contre, cette fois, on ne supprime pas complètement la page 1. Donc sur le côté, tu as le groupe. Page 0, page 1, page 2, et ainsi de suite. Tu vas rajouter des pages. Tu peux rajouter en faisant plus. Tu veux dupliquer tes pages. Tu peux les dupliquer. Bref, tu fais comme tu le souhaites. La page 1, on va la supprimer aussi. Et on va garder que la 0. On va modifier la taille. Et on va aller ajouter des boîtes avec les images. On va récupérer ici une boîte avec l'image. On la duplique. On la récupère. On maintient bien le clic gauche. On fait glisser avec la molette de la souris. On met ça là. On va agrandir un tout petit peu. On pose ça ici. Et on va retirer l'animation qu'on a appliquée tout à l'heure sur la boîte. Parce que quand on duplique, on n'oublie pas, ça duplique aussi les animations. On va aller dans l'animation et on va retirer l'animation en mettant « None ». Tant qu'il n'y a plus d'animation, sur la boîte, sur l'image, si tu préfères. Tu dupliques. Et même principe ici, on duplique. On va centrer cette image là. Et après, on va aligner toutes les images. Donc, on maintient « Shift ». On sélectionne les trois images et on aligne. Donc là, maintenant, on est aligné. On est bon. On va remonter ça un tout petit peu et on va réduire le panneau. On va modifier les images. On sélectionne, clique droit. On remonte. On va dans « Parameter et plan » et on modifie l'image. Donc voilà, on a importé nos images. Après, on peut réduire, on peut agrandir un petit peu la taille. Après, ça a nos devoirs. On sélectionne bien le groupe ici et on pense bien à centrer aussi. Bien centrer le groupe et centrer aussi les images. Après, on a à l'intérieur. On sélectionne la page coulissante et on la duplique. Comme ça, on n'a pas besoin d'appliquer encore d'autres images derrière. Comme ça, après, derrière, on peut travailler sur la page 1, sur la page 2 sans avoir besoin de repositionner les images, en modifier les images suivant le nombre de certification qu'on souhaite faire apparaître. Ce qu'on va faire, on va appliquer maintenant les différents effets qu'on a ici sur notre boîte de rotation. On va dans « Groupes » on fait clé droit. On va laisser ici glisser. On va mettre « Lecture automatique ». Est-ce qu'on souhaite mettre une flèche ? Non. Ici, on va régler le temps. Après, à toi de voir la durée que tu souhaites avoir au niveau de la rotation banner. Ici, pour que tu puisses voir l'effet, je vais réduire volontairement. La taille de la flèche, si tu mets une flèche, tu choisis le coloris, après, tu décides la taille. À toi de voir. Et le reste, on laisse tout comme ça. On va faire enregistrer. On va dire OK. Et aller sur le site. On va descendre. Et ici, des fois, quand tu vois au niveau des effets, si tu vois que ça ne fonctionne pas, il faut patienter un tout petit peu. Des fois, ça n'a pas été pris en compte. Ou alors, des fois, c'est une mauvaise manipulation. Donc, tu vois, tu attends un tout petit peu. Tu as vu le temps que j'ai mis, c'était 1600. Et tu peux voir, 1600, le temps que ça prend pour tourner, tu peux réduire, tu peux augmenter. À toi de voir. On voit toujours que les effets ici fonctionnent très bien. Par contre, moi, je voulais appliquer ici un effet sur l'apparition de la boîte. et je vois que ça n'a pas fait comme je voulais. Donc, on va retourner dessus. Je prends la boîte, clic droit, animation, camp visible, fade in slower. On va rebouger ça comme ça. Je ne vais pas mettre fade in, je vais mettre fade in up. C'est-à-dire que ça arrive comme ça, en slower. J'enregistre. Et je vais voir si l'animation fonctionne. Voilà. Impeccable. C'est exactement ce que je voulais. C'est très bien. Donc, je ferme ça. On retourne sur le site. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va ajouter un footer. Donc, on a la possibilité, comme j'explique dans la vidéo numéro 1, d'ajouter le footer en passant ici dans les paramètres dans pied de page, footer. Ça veut dire pied de page et le header, ça veut dire en tête. Donc, si tu veux voir comment on crée directement en passant par en tête ou pied de page, je t'invite à aller voir la première vidéo sur comment créer un template e-commerce où j'explique exactement comment on fait ça. Et moi, ici, pour l'exemple, je vais le créer directement ici, comme ça, ça permettra de voir une autre façon pour le faire. Donc, dans ajouter, panneau, et en descend, on va aller chercher un bas de page, toujours pour gagner du temps. On va créer un bas de page vraiment très simple. On va juste mettre un copyright en bas. On ne va pas se compliquer la tâche. Donc, on sélectionne le panneau là. On a le menu qu'on va imprimer. On va sélectionner le panneau. On va modifier la couleur. Passer ça en noir. Le copyright, c'est exactement la même chose. Ici, on le passe toujours en neutral paragraphe. On va dans Mully Black et on met ça en 19. On va agrandir un peu la boîte et on va centrer ça. On va remonter ça. On sélectionne juste là. Et on remet ça impeccable. Maintenant, ce qu'on peut voir, c'est que tout en bas, on a une petite bande blanche qui apparaît juste en dessous du dernier flûteur en noir. Pour modifier ça et pour éviter de voir la petite bande blanche, il faut aller juste là et on modifie le fond d'écran global du site. C'est une autre petite astuce. On passe ça en noir et on aura vu le fond en blanc juste derrière le dernier flûteur qu'on a. Idéalement, il faut adapter le coloris du fond d'écran ici avec le coloris du flûteur que tu as créé en bas. On modifie le copyright. tu mets ton copyright à toi. Actuellement, on est en 2022 et ici, tu mets tes droits à toi. Tu peux double-cliquer dessus, tu fais entrer, ça te permet de centrer ça, tu remontes et tu laisses pas. On remonte, on regarde un petit peu ce que ça donne. Alors moi, il y a quelque chose qui ne me plaît pas trop, c'est qu'ici, on a le fond de blanc, ça n'a pas été coupé par quelque chose en noir ou une image. Donc ce qu'on va faire, je vais te montrer une astuce, on va créer un panneau et je vais te montrer comment on fait après derrière pour le remodifier, pour le redéplacer. Donc on va créer un panneau classique qui va apparaître en dessous du flûteur mais ça, c'est pas grave. On va sélectionner ça, le texte, on va modifier le texte on va passer ça en neutral H2, le fond, on va mettre la tau black, la taille 42 comme depuis le début de la vidéo et on va modifier le coloris, on va mettre ça en blanc. On va sélectionner le panneau, on va mettre ça en noir et ici, le texte, je ne sais pas encore ce qu'on va écrire, on va mettre H2 pour le moment, ça ne nous empêchera pas de travailler. Le panneau, on peut le laisser comme ça et je vais te montrer comment tu fais pour déplacer ce panneau-là et le mettre ici entre les deux panneaux blancs. Donc, tu prends bien le panneau noir, tu fais clic droit, tu descends et tu as ici organisé les panneaux. Tu sélectionnes Organiser les panneaux, tu sélectionnes ça bien, tu tiens bien le clic gauche de ta souris et tu le déplaces. Et là, on peut voir blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir. Tu déplaces, tu valides. Et maintenant, tu peux te rendre compte qu'on se retrouve ici avec une séparation. Donc, moi, ce que je vais faire, je ne vais pas mettre ça spécialement en noir, je vais mettre une image, je pense, avec un effet parallaxe pour tout simplement casser un petit peu l'effet, déjà blanc, noir et l'effet est toujours du texte, du texte, du texte. Donc, pour rajouter une image, tu sélectionnes ça, tu fais clic droit au-dessus, tu vas dans Paramètres d'arrière-plan et tu vas sélectionner ton image. Rappelle-toi qu'au niveau de la taille de ton image, lorsque tu appliques un effet parallaxe, tu regardes déjà la taille de ton panneau. La taille de ton panneau, c'est 400. Donc, la hauteur, 400. La largeur, la taille idéale d'un écran, on va dire standard, c'est 1280. Donc, la taille de l'image que tu souhaites appliquer dessus avec un effet parallaxe, ça sera 1280 par 400 au minimum et idéalement un tout petit peu plus grand au niveau de la hauteur pour la taille de ton image si tu mets un effet parallaxe. Donc, on va aller chercher une image et on va l'apporter directement. Voilà, j'ai importé une image, je sélectionne ici le texte, je vais le supprimer parce que finalement, on ne va pas mettre de texte. On va laisser ça comme ça, on va enregistrer, on va dire OK, on va aller sur le site et on va voir ce que ça donne et normalement, on va devoir appliquer ici l'effet sur l'image. Donc là, on peut voir l'image, elle est un petit peu pixelisée, c'est parce que j'ai pris une image comme ça très rapidement. Donc, on va sélectionner ici le panneau, on va faire clic droit dessus et on va voir si on ne peut pas améliorer ça. Donc, on va aller dans paramètres arrière-plan, mais c'est fixe. Donc là, on voit que ça zoom, ça ne fait pas très joli. Donc là, je viens de modifier un petit peu l'aspect de l'image pour voir ce que ça donne et en l'occurrence, c'est quand même pas trop mal pour l'exemple. Donc là, on voit l'effet, on n'est quand même vraiment pas trop mal et ce qui nous manque, il nous manque le menu ici et peut-être de faire apparaître un bouton ici en plus parce qu'il n'y a pas assez de boutons au niveau de l'appel à l'action. Donc, on va faire ça et on va peut-être réduire aussi ici le panneau que je trouve un petit peu trop gros en bas en blanc. Donc, déjà la première chose, on va sélectionner le panneau, on va le réduire. Voilà. Et on va ajouter le bouton. Donc, je sélectionne ici, on va récupérer le bouton qu'on a créé. je vais le dupliquer. Je sélectionne ça au survol et je récupère mon bouton de l'opposant. Je le reprends et je fais monter tout en haut pour le glisser juste là. On peut modifier le texte ici qui est dans le bouton. Moi, je vais laisser ça comme ça. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais réduire la taille ici, l'espacement en montant un petit peu mon texte avec le titre ici. Le texte, je vais le monter là. Et le bouton, même principe, je vais le monter comme ça. Je centre le bouton pour être sûr qu'il soit bien au centre. Le texte, je revérifie. Le texte est bien centré. Et là, on n'est pas mal. Je vais appliquer l'animation sur mon titre principal. Je sélectionne le titre. Clique droit. Animation. Quand visible. Et on va mettre Animal. Fadine. Slow. Pour le bouton, on va faire exactement pareil. La même animation. Sélectionne. Quand visible. Fadine. Slow. Ce qu'on va faire maintenant, on va aller ajouter le menu parce qu'il nous manque le header. il nous manque le menu. On va dans le panneau. On va descendre. On va chercher En tête. Sélectionne ça. Et on va prendre un menu. On sélectionne le panneau header 5. Le panneau correspond le plus à ce qu'on a besoin. On va le sélectionner. On va utiliser l'astuce organiser les panneaux. On va le remonter tout de suite. Comme ça, il sera déjà mis en place. Tu fais déplacer. Des fois, ça peut prendre un peu de temps si tu as beaucoup de panneaux. Il ne faut pas s'inquiéter. Si ça rame un petit peu, on remonte. Pourquoi ça rame d'ailleurs ? Ce système-là, ça te déplace vraiment chaque panneau. Chaque panneau doit descendre systématiquement. Ce qu'on va faire ici, on va mettre le fond du panneau en noir. on va sélectionner le menu et on va le décaler pour le faire bien entrer ici entre les deux petits pointillers. Le logo, on laisse ça comme ça et le reste, on peut laisser ça comme ça et on enregistre. On ne dit pas maintenant. Je vais te montrer une autre astuce pour rediriger ton menu ici sur les différents panneaux. On va mettre les encres comme ça, au moins, tu vas savoir faire ça aussi si tu souhaites paramétrer ça dans tes top plans. On sélectionne ici le menu et on va aller dans confirmation item. Tu vas voir ici, on va avoir la possibilité de relier le bouton Home vers quelque chose. On va avoir la possibilité de relier vers plein de choses, vers des pages, vers des pop-up, vers des vidéos, télécharger des produits. Bref, on n'a pas besoin de tout ça. Nous, on va avoir besoin ici de ancrage. Dans ancrage, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des encres sur chaque panneau. Lorsqu'on va créer les encres, on va voir apparaître les différents panneaux ici. Donc attention, quand tu renommes les panneaux, tu ne pourras pas les renommer au niveau de l'ancrage. Ils vont rester apparents systématiquement ici. Donc on ferme tout ça et on va renommer le panneau ici. Qui suis-je ? Donc on sélectionne, on fait clic droit dessus, on descend et ici on a encre. On fait actif et on va rajouter un nom et on va marquer si tu fais ton template en anglais, tu mets l'encre en anglais. Si tu fais ton template en français, tu mets l'encre en français. Donc là, on va mettre à propos en anglais. On descend. Ici, on va sélectionner mes offres, donc mes offres, mes services, c'est le même principe. actif. On va marquer offer ou alors on va marquer service. Donc majuscule, minuscule, comme tu le souhaites. Après, ça, c'est à toi de voir. Attention, c'est quelque chose qui ne se verra pas après par la suite. Et on a quoi d'autre ? Ici, on a contact. Donc on n'a pas de page contact. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer ici le bouton contact au niveau du menu. Comme ça, on verra aussi comment on fait. Donc là, on a créé nos encres. On retourne ici dans le menu, configuration item, on va supprimer contact. Parce qu'on a dit qu'on supprimait ça. Et on va aller ici sur à propos, on va aller dans encres. Et ici, on voit apparaître nos encres. On sélectionne les mêmes principes ici sur service. On va dans encres, service, on sélectionne et on enregistre. On aurait pu créer une encre ici pour home, pour accueil, pour faire réapparaître ici sur le haut de la pâle. Alors c'est ce qu'on va faire. On va sélectionner le panneau, clic droit, encre, actif, et home. On retourne ici dans le menu. Et on applique l'encre. Il y a aussi la possibilité d'ouvrir toujours dans un nouvel onglet ou ouvrir dans l'autre onglet. Là, tu peux le faire comme ça. Mais moi, ce que je préfère mettre, c'est toujours ouvrir dans le même onglet. Ça évite d'avoir plusieurs pages de sites qui s'ouvrent systématiquement. Donc nous, ce qu'on va faire, on va mettre ouvrir dans le même onglet, sélectionner, et on va appliquer ça exactement pareil sur à propos. On sélectionne et sur service. Donc en gros, là, ça veut dire quoi ? C'est lorsque la personne va cliquer sur le bouton, ça ne va pas ouvrir une nouvelle page à chaque fois pour rediriger sur une encre ou se rediriger sur une autre page. En fait, ça ouvre la page mais ça ferme l'autre juste après. Donc c'est plutôt pratique pour les personnes qui n'ont pas un ordinateur très puissant. Ça évite d'avoir 10 000 pages internet ouvertes et perdre du temps dessus. On enregistre. On dit OK. Donc je rappelle, j'enregistre souvent parce que une fois, ça arrive qu'on ait des modifications qui ne sont pas prises en compte. Donc au moins, ça évite les soucis. Donc on a vu l'effet appliqué ici et ici. Donc c'est pas trop mal. Ce que je vais faire, je vais appliquer l'effet aussi sur le texte parce que comme ça, ça évitera que le texte soit seul sur le fond noir. On descend. Mes templates, mes offres. Et là, on est pas trop mal. On remet ça. Très bien. Donc j'ai vu aussi un petit truc à retirer. si jamais tu souhaites retirer ça, moi, ce que je conseille de faire, c'est de le laisser parce que ça permet de rediriger vers ton lien d'affiliation sur Builderall. C'est dommage de le retirer surtout pour tes teuls. Donc ici, je vais quand même te montrer comment tu fais pour le retirer. Donc tu vas sur paramètres de site et juste là, tu as juste à décocher la case. Voilà. Donc si tu souhaites que ça ouvre une URL en français, tu sélectionnes ta langue. Donc ici, tu mets en français. Après, tu laisses ouvert et tu penses bien à enregistrer. On va en profiter d'être là. Encore, on va revenir dessus sur paramètres du site et version tablette, on va mettre en version PC. Si tu ne sais pas à quoi ça correspond, je t'invite à regarder la première vidéo encore sur comment créer un top et e-commerce. J'explique pourquoi on fait ça. C'est pour la version mobile tablette. Ça permet d'aider et de gagner du temps. Tu enregistres. Et tu fais republiquer. Ça, au moins, tu es sûr que tous les paramètres que tu viens d'appliquer ici sont bien et ont. Et maintenant, on va passer sur la version mobile et on va tout paramétrer impeccable. Et c'est parti pour tout paramétrer. Donc là, le menu, on verra après. On paramétra ça en revenant sur la version PC. Et là, on va modifier les textes. On va augmenter ça. on va mettre en 52. On sélectionne ça. Donc, on reste toujours la même méthode que j'expliquais dans la première vidéo. On travaille les textes, après les images, après la taille des boîtes et après, on regarde si tout est impeccable. Et après, on s'occupera des espacements entre les différentes boîtes, entre les différentes images. Mais on s'occupe d'abord des textes. On repart sur la même police d'écriture. Le bouton, même principe, on modifie. La largeur, on a un côté, autant le faire, c'est très rapide à faire. Et on repasse sur les textes. Réglages généraux, on modifie tout ça. Donc, on fait clic droit dessus, réglages généraux, on modifie la taille mobile. Si jamais tu ne vois pas apparaître taille sur mobile, c'est que tu as oublié d'appliquer neutral sur le texte ou sur ton titre. Donc, la taille de l'image, on lira après. Ici, qui suis-je ? On va augmenter. Ici, on va laisser ça comme ça. Le template, on va augmenter ça aussi. Donc, tu as toujours la possibilité de préparamétrer tout ça lorsque tu es sur la version PC. Mais moi, j'aime bien faire ça directement sur la version mobile parce qu'en même temps, ça permet de s'entraîner et de faire ça correctement. et ça permet aussi toujours de vérifier si tu n'as pas un souci sur ta version mobile, sur ta version PC. Donc, on va sélectionner ça. Hop, on remonte ça. Comme ça, c'est déjà fait. On fait clic droit dessus et on met 42. On n'oublie pas qu'on a les textes à modifier ici dans les boîtes à effet. On remonte et ici, on a le copyright aussi à modifier. On va mettre 19. Donc là, je mets 19 mais 17, ça peut être suffisant. Là, c'est pour rester sur la même taille de police d'écriture que j'ai mis en place précédemment. Donc, on sélectionne ça, la boîte et ici, on se rappelle, on a toujours normal, survol. On prend survol et on organise tout ça. Alors, pourquoi c'est systématiquement un petit peu désorganisé ? Tout simplement, parce que Builderoll ne peut pas savoir dans quel sens tu souhaites appliquer le bouton, le texte ou autre. Donc là, au moins, c'est toi qui décide exactement comment tu souhaites le faire appliquer. Donc là, on va descendre un tout petit peu au 40 et ici, on va mettre 19. 19 encore et 19 encore. Donc, le bouton, on le réduit et on passe encore ici sur la deuxième boîte. on va faire sur la deuxième boîte. On a la taille du texte, on est bien. Ici, le titre, on va l'augmenter. on a dit qu'on était à 40. On modifie, on réorganise tout ça. Après, pour gagner un peu de temps, tu aurais pu créer ta boîte directement, tu repars sur la version mobile, tu peaufines tout ça en version mobile et après, tu dupliques en version PC et tu aurais toutes tes boîtes déjà pré-paramétrées pour la version mobile. Après, franchement, pour le temps que ça prend, autant faire directement sur la version mobile, il vaut mieux dupliquer en version PC et en version mobile, passer un petit peu plus de temps et bien regarder vraiment si ça va bien. Sur la version mobile, il y a quelque chose quand même de très importante à bien vérifier. Donc là, on modifie la taille du bouton que j'ai oublié ici. Là, on est bon, on est cohérent. La taille du titre, ici, on va l'augmenter. On a dit qu'on était sur du 42 sur la version H2 et pour ça, on est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, on va regarder la taille des images. Donc, on regarde ici, on a l'image, on fait cliquer dessus, on va dans taille et il faut bien faire attention à ne pas toucher largeur ici et hauteur ici parce que là, on est sur la taille en version PC. Bien ici, hauteur minimale, largeur, tablette, ça, on n'a pas besoin de toucher normalement vu qu'on a touché les paramètres précédemment ici, quand on allait dans paramètres du site ordinateur. Donc, on n'a pas besoin de toucher ça. C'est vraiment la hauteur minimale qu'on touche et on voit, on peut bouger, on peut varier dessus. Alors moi, ce que je conseille, c'est de se rapprocher le plus possible de la largeur et de la hauteur de ce qu'on a déjà en version PC pour garder la même qualité d'image sur la version mobile. Là, on était sur du 282, donc si on reste sur 282, on peut voir qu'on n'est quand même pas trop mal. Après, on pourra modifier en utilisant les marges ici par la suite. Je viens de me rendre compte que je n'ai pas déplacé ici le « qui suis-je ? ». Je sélectionne « qui suis-je ? ». Je remonte. Donc pareil, ici, j'ai mis 42, mais on peut diminuer un peu, ça peut faire un peu gros pour la version mobile, mais pour l'exemple, ça permet de voir un petit peu ce que ça donne. l'image, on va la passer au-dessus du texte et on se rend compte ici que l'image, moi, je la trouve un peu grosse. Donc, on modifiera ça un tout petit peu. On peut mettre ça à 250. Déjà, ça peut permettre d'avoir une image un petit peu moins grosse sur la version mobile et en jouant sur les marges, après, on va modifier aussi la largeur de l'image. Donc là, au niveau de l'image du panneau, au niveau de la taille, on peut toujours jouer ici sur hauteur minimale, hauteur maximale pour voir les différents effets. Donc là, avec l'effet parallaxe, au niveau de l'image, ça ne rend pas non plus terrible, terrible. C'est normal parce que j'ai pris une image qui n'était pas spécialement adaptée en termes de taille, mais encore, tu vois, ça peut rendre un petit effet dessus. Il faut savoir que les effets comme ça, parallaxe ou autre sur mobile, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux en termes de visuel. Après, tu peux modifier le panneau et mettre autre chose qu'un effet parallaxe, c'est à toi de voir. Donc, on sélectionne l'autre image, on va dans taille et on va partir sur la hauteur 215. Même principe ici et même principe ici. Donc là, ce qu'on va faire, on a l'image ici, on va en descendre une après juste en dessous. je vais bien appliquer la bonne taille d'image, 215 et je vais prendre cette image-là et je vais la faire passer en dessous du texte. Donc là, on est bon. On a nos images, on a nos textes, on est bon et on a encore ces images-là à modifier. Donc, on était encore sur du 215. Donc, tu peux réduire encore un petit peu, ce n'est pas très grave mais au moins, si déjà tu pars sur la même base de hauteur d'image ici, tu as moins de risque de tromper en termes de qualité d'image et en termes d'optimisation mobile aussi. Donc là, on réduit et attention, on n'oublie pas parce qu'on a créé deux pages ici pour la rotation. Donc, ce qu'on fait, c'est on sélectionne bien la bannière de rotation et on fait page suivante. Et ici, tu peux voir, hop, il faut remodifier encore. Clique droit, taille et on remet 215. Donc là, ici, on est bon. On a bien modifié les deux pages. On a les offres ici. On a le texte qui passe ici avec les différentes templates. Donc, il ne faut pas oublier quelque chose. Ici, quand tu as l'effet parallaxe au niveau de ton image, ça peut paraître zoomé, ça peut paraître moche mais quand tu vérifies sur la version mobile, en fait, l'image ne correspond pas à ce que tu vois ici. D'accord ? Donc, vérifie toujours quand tu as un effet parallaxe de ta version mobile pour voir si ça correspond à ce que tu disais. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va régler l'espacement entre les différents box, les différentes images et on va faire ça très rapidement. on sélectionne ça. On fait clic droit dessus et on va aller dans espacement et on va modifier tout ça. 15 de haut et 15 de bas. Le menu, on le laisse comme ça. Pour rappel, comment on fait pour modifier les tailles ? On a la possibilité d'aller soit dans la partie avancée ou par exemple dans images. Lorsqu'on est sur une image, si on fait clic droit, on va dans espacement haut, bas, gauche. Pour rappel, j'explique tout ça dans la première vidéo sur comment créer un template e-commerce. On sélectionne Template Agency et on fait 15, 15. On prend le texte, on ne met pas 15 de haut mais on met 15 en bas. Le bouton, même principe, on ne met pas 15 de haut mais on met 15 en bas. Donc là, déjà, tu vois que ça agrandit la taille de ton image principale que tu as au niveau de ton premier panel. Le texte, ici, on met 15 de haut et 15 de bas. Là, on va modifier l'espacement, on va mettre 15 de bas. Dans la boîte, le texte, donc je veux un espacement au niveau du texte dans la boîte. Donc ici, je mets 15 et 15. Par contre, je souhaite appliquer aussi un espacement entre la boîte et l'image qui existe déjà 15 de bas mais par contre, je souhaite appliquer 15 de bas aussi en haut. Donc je descends, je prends ça et je mets 15. Ici, on laisse le panneau comme ça. On prend le texte, clique droit, 15 de haut, 15 de bas. On prend l'image, clique droit, 15 de bas. pour les boîtes, tu vois que pour modifier, ça s'appelle espacement au bas. Ici, on met 15 de bas. On rapplique exactement la même chose dans le texte 15 de haut et 15 de bas comme on a fait précédemment pour le texte juste au-dessus. Donc pour ce texte-là, pour la cohérence visuelle. Et on va appliquer toujours un espace de 15 de bas pour celui-ci. l'image, on met 15 de bas. Donc 15, 25, 20, après ça doit être décidé. Je trouve que 15 jusqu'à 25, c'est largement suffisant. Pas besoin de mettre plus d'espace. 15 de bas et 15 de haut. On prend l'offre, 15 de haut, 15 de bas. Ici, les textes, on ne met pas d'espace. On prend le bouton, on va mettre 15. Même principe ici. 15, 15. Donc pour aller plus vite, tu peux faire tab. Voilà, pour modifier ici, ça t'évite de repasser systématiquement dessus avec ta souris pour gagner toujours du temps. Tu fais droit, là tu fais 15, tab, tab, 15. Tu sélectionnes là et tu mets 15. Donc tu vois, ça prend vraiment, allez, on va dire 5 à 10 minutes ça dépend de la taille de ton top plate pour vraiment paramétrer ta version pile et après au moins tu es planqué. 15 et 15. Pour les images, ici, on fait le même principe. Donc j'appelle ça images mais c'est des boîtes, je précise, mais vu qu'on les a transformées en images, c'est plus simple de dire image. Donc on ne met pas 15 de haut ici, on met 15 de bas sur ce site et le principe ici. là, on sélectionne le texte et on applique. Là, on sélectionne le texte, avancer et on est déjà sur 15 de haut et 15 de bas. Donc là, on ne touche pas. On remonte, on pense ici à revenir sur la deuxième page. on sélectionne bien ça, change la page et on applique encore ici les 15 de haut et 15 de bas sur la première image et après 15 de bas sur les autres. on remonte. On vérifie ici si on a appliqué les 15 de bas au cas où si on a oublié, c'est bien appliqué et là, on n'est pas mal. Donc la version mobile ici, elle est presque terminée. Il nous reste juste à ressentler ici le menu parce que moi, je n'aime pas avoir le menu sur le côté gauche. Donc on va sur la version PC on clique sur le menu et ici, sur le côté, on peut paramétrer le menu burger. On centre ça. Tu peux appliquer des effets ici-dessus si tu veux. Après, c'est à toi de voir. Après, tu navigues, tu regardes comment tu veux appliquer ça. Tu peux changer de coloris ici du menu. Après, ça va être à toi de voir. Je regarde ça pour voir si on a des trucs à modifier au niveau des textes. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Ça peut être intéressant par exemple de modifier la première lettre ici et la dernière lettre ici pour appliquer les mêmes effets qu'on a ici sur les boutons. Je pense que ça peut être pas trop mal à mettre en place. À tester, à voir. Si ça t'intéresse, tu fais le petit test, tu fais comme ça. Tu cliques sur le texte, tu double-cliques, tu sélectionnes la lettre et tu modifies le coloris juste là. Tu fais exactement la même chose ici. Tu modifies le coloris juste après. On vérifie une dernière fois après avoir tout enregistré. si la version PC est bonne et après, je t'invite à aller vérifier en live sur ta version mobile ce que ça donne. Et tu verras, normalement, tout se passe très bien. on a dit qu'on allait modifier ici le texte qu'on a oublié. On descend. On a le fait. Donc, il nous reste un truc à faire, c'est l'animation ici sur le texte qu'on n'a pas fait. Clique droit. Animation. camp visible. On enregistre. Et là, normalement, on a fini la plate. On fait OK. Et on va vérifier maintenant la version PC pour voir si tout fonctionne bien. Ici, on peut voir qu'on a un petit souci au niveau des couches. Donc, on va prendre cette image-là pour la mettre dessus ici, la boîte. Moi, c'est ce que je veux. on descend. On n'est pas trop mal. On peut voir ici le fond blanc qui apparaît sur le texte. Donc, après, il suffit juste de transformer le mock-up et de le mettre en fond transparent en utilisant Canva, par exemple Canva Pro. Voilà. Ou aussi, il existe un site qui s'appelle Remove BG pour mettre tes images en fond transparent. C'est un site gratuit aussi. Donc là, on n'est pas trop mal. Et donc, il reste juste ça à modifier. Et après, ça sera tout bon. On ferme. On sélectionne ça. Clique droit. Et pour modifier les couches, c'est-à-dire couches supérieures, couches inférieures, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on souhaite appliquer la couche au-dessus ou en dessous. Après, ça, c'est à toi de décider. Si tu fais ça, hop, tu vois passer l'image devant. Si tu fais ça, tu vas passer l'image derrière. Ça, ça peut être intéressant si tu veux supposer différentes images, choisir quelle image est devant et derrière. Pour le template, on est bon. Attention, ne pars pas encore. Je n'ai pas fini de te donner une astuce. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne, le module mock-up pour créer des fameux mock-up, par exemple, comme celui-ci ou comme les mock-ups que tu as là pour améliorer l'aspect visuel de ton site. On va utiliser des build-or-rolls. On va ici sur le panneau principal et on va aller dans le mock-up studio. Suivant le plan que tu possèdes de build-or-roll, tu auras accès ou non au mock-up studio. Si tu as accès, profites-en. Tu as la possibilité de pouvoir créer des designs plutôt sympas avec build-or-roll. Au moment où je tourne cette vidéo, tu verras apparaître ces mock-ups-là, mais il faut savoir que build-or-roll rajoute des mock-ups en boucle, en boucle, en boucle. Tu ne verras peut-être pas exactement le même aspect ici dans la vidéo, mais les autres mock-ups sont là. Tu peux voir par exemple le mock-up que j'ai utilisé pour créer l'effet ici par à l'axe. J'ai pris un des mock-ups qui se trouve ici. Tu sélectionnes le mock-up et après, tu as juste à importer des tailles d'images qui te recommandent ici. Comment tu fais pour avoir exactement les bonnes tailles d'images ? Tu vas sur Canva, tu crées tes images en important ici directement la taille qu'il te faut donc 1440 par 900 ou 414 par 800 et ainsi de suite. Tu importes tes images. Tu peux choisir le fond ici du background de l'arrière-plan de ton image. Moi, pour l'exemple, pour le modèle de l'effet parallaxe, je l'ai mis en fond noir. Après, tu fais voir mock-up et tu télécharges ton mock-up. Rien de bien compliqué et tu peux aussi télécharger des vidéos mock-up. Tu peux intégrer par exemple tes logos. Bref, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux même te servir de ça pour tes salles zoom si jamais tu veux utiliser ça en fond d'écran pour tes salles zoom. Tu descends et tu vois tu as des dizaines et des dizaines et des dizaines de mock-up que tu peux utiliser pour améliorer ton site ou améliorer les templates que tu crées avec Builder. Donc, moi, je vais m'arrêter là et je te dis à tout de suite dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada